Depuis 1993, c'est une tradition, Barre de l'Aiglon, rue Notre-Dame, avec la présentation de la contre-affiche. Edipon succède au dessinateur Juju dans cet exercice de style humoristique. Quelle est son inspiration en 2017 ? Ce qui m'a inspiré, c'est d'abord, ma foi, c'est Torero suspendu en l'air. Je me suis dit, il devrait bien arriver quelque part. Et forcément, un Torero suspendu en l'air, inévitablement, par la loi de la gravité, il doit bien arriver par terre à un moment donné ou autre. Donc ça a été ça. J'ai mis un petit moment quand même à avoir cette idée comme ça. Et là où ça s'est un peu corsé, on va dire, c'est quand j'ai dessiné ces deux petits taureaux un peu transformés en sauveteurs avec le truc qu'avaient les pompiers avant pour repêcher les gens qui tombaient des étages en feu, avec une croix rouge. Et alors que j'avais fini le dessin, je me suis dit que ces deux petits taureaux qui étaient avec le truc, la couverture pour recueillir les taureaux qui tombaient, qui tous s'esclavaient autour, puisqu'ils n'arrivaient jamais. Il y en avait un qui disait, non, il faut aller à droite, alors il faut aller à gauche. Et donc c'était le petit clin d'œil, à droite, à droite, à gauche, à gauche. C'était le petit clin d'œil politique supplémentaire, en cette période où il était à la mode de n'être ni à gauche ni à droite. Ce coup d'envoi de la feria est couru par le mundillo et les acteurs culturels. Il se presse chez Mimi, une figure de la vie nimoise. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avant la feria pour un peu lancer le truc et paf ! C'est venu comme ça. Les bonnes idées, c'est toujours comme ça, non ? Si vous souhaitez vous aussi acquérir la contre-affiche, rendez-vous au bar de l'Aiglon. Prenez le temps de boire un verre dans un lieu incontournable de la vie nimoise.